Elles ont la vie devant elles. Après le succès de la première saison, qui a réuni plus de 3 millions de téléspectateurs chaque semaine, Solana, Caroline et Alma préparent leur retour pour une saison 2. J'ai le nom du traître. On retrouve les jeunes femmes 3 ans plus tard. Nous sommes en 1979. Il y a beaucoup de choses par lesquelles les personnages passent, par lesquelles tout le monde a pu déjà passer, que ce soit des réussites professionnelles, ou des échecs, ou des histoires d'amour. Simplement cet âge aussi de transition, où elles passent d'adolescente à jeunes femmes. Si la mine était au cœur de l'intrigue de la première saison, l'histoire se concentre cette fois sur la crise de la sidérurgie, les luttes sociales et la quête de liberté, notamment avec les radios libres. Ils ont été chassés par la police de la radio libre qui est passé dans le local syndical. Ils s'installent dans une salle des machines, dans la mine qui est déjà abandonnée, qui est déjà fermée. Et c'est comme un avant-goût du fait que tout va fermer petit à petit. Et d'ailleurs, des personnages disent un jour, ce sera un musée. Coproduite par la région via Pictanovo, la série est tournée à Bruel-Abuissière, Denain, Lille ou à Lers, et fait du territoire un personnage à part entière. Sur la saison 1, on avait rencontré des anciens mineurs qui étaient très fiers de nous parler de leur métier. Ils avaient encore leur tenue, qu'ils avaient apporté pour le jour du tournage, ils faisaient de la figuration. Donc c'était un peu un honneur de porter ce message-là. Quand on les a rencontrés, c'était très intéressant. On a eu la chance de tourner dans les lieux historiques où ça s'est passé. Par exemple, à Denain, c'est le vrai local du CGT, qui est l'endroit où ça s'est passé, où les affrontements ont eu lieu. Et ces lieux parlent. Ces lieux sont d'une force visuelle incroyable. Le réalisateur, comme les acteurs, ont beaucoup apprécié ce retour en Hauts-de-France. C'est vrai que c'est des endroits qui sont très beaux et qui sont assez forts, assez imposants. Toutes les maisons en briques, toutes ces choses. Moi, je trouve ça hyper charmant. Et c'est assez agréable de pouvoir s'imprégner de ça pour raconter ces histoires.